Il y a Pedretti qui est très concentré sur le ballon, 4 hommes dans le mur, c'est Ferreira qui va frapper, non on laisse à Pedretti en route. Et Benoît Pedretti couvre le score au staff Gélodrome, debout sur ce couffron absolument somptueux et magnifique. Le grand Benoît Pedretti de retour et l'Olympique de Marseille mène et c'est logique, un but à zéro. Le fait de faire semblant de frapper, il a fait ce petit pas en avant et c'est ce qui lui manque pour revenir. Juste ce petit pas en avant qui lui fait faire la faute. Comme quoi le mouvement de Ferreira ? Oui c'est clair, vous savez quand on est joueur on a toujours envie de jouer donc c'est sûr. Benoît Pedretti, Benoît Pedretti, indiscutable. Les Marisiens s'en remettent, pas beaucoup de passer d'enquête. Je pense que dans les vestiaires ça va être assez chaud. Voilà cette déviation au premier poteau de Luboya et la reprise du pied gauche dans les 6m50 à bout portant de Boscovitch. Amorti du genou droit à reprise, Barthez touche le ballon qui va au fond des filets. Ah c'est plus du tout la même chose. Le maire, dégagement, Badian, accélération avec Stéphane Pichaud. Il a aussi la stabilité, ça se défend. C'est bien joué Mendy, il appelle de Luboya à bout, Boscovitch le buteur qui va frapper du pied droit. Au-dessus, il bute ! L'égalisation du Paris Saint-Germain. Le doublé est signé. Boscovitch, il est bon du gauche, il est bon du droit. On disait qu'il ne fait pas cette action, Boscovitch. Une action absolument limpide. Puis chaud Mendy et l'égalisation du Paris Saint-Germain. Regardez, à l'opposé. Mauvaise couverture. Mauvaise couverture. Mauvaise couverture l'opposé. Et c'est très bien joué. Pas à papier droit. Le Marseille a encore fait une bonne partie. Izarazou, la tête ratée avec Mendy. Passa, Martès, peut-être le but du Parisien. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est absolument incroyable, cette erreur de Vicente Izarazou. Alors qu'on est dans le traditionnel. Erreur incroyable de l'ancien joueur du Bayern de Munich et de l'équipe de France qui offre au Paris Saint-Germain. Peut-être revient à la qualification pour les huitièmes de finale. Anticipation quand même de Bernard Migny. Il était loin pour faire une tête, là, les Arasou, un temps-même. Mais oui, il ne sait pas. Et surtout après, dans la finition. Même qu'il était désaxé. Et il ne restait pas longtemps maintenant. Il faut voir se remettre. Incroyable, incroyable Paris Saint-Germain.